salut à tous c'est diego bar donc on va continuer le portal on est la salle 4 donc alors qu'est ce qu'on va faire ici on a un bloc là la porte là et l'activateur est là donc ça m'a l'air assez simple on va simplement aller chercher le cube en mettant un portail ici hop et puis voilà c'est 4 encore une fois très 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 simple donc là la voix vient de nous dire que ne filmeront pas la prochaine chambre de test il nous souhaite bonne chance donc je ne me souviens plus pourquoi elle dit ça on va bien voir salle 5 alors un portail orange deux activateurs il faut bien sûr activer les deux pour que la porte s'ouvre donc on va commencer par chercher ce portail de ce cube et le deuxième bien sûr il faut que je remonte bon il n'y avait rien de compliqué donc c'était une blague de la voix et maintenant elle va nous dire la vérité donc c'était une blague de la voix et maintenant elle va nous dire la vérité d'après elle qu'est-ce que je dois faire ok et l'ascenseur comme d'habitude donc les premières salles sont pour l'instant très simples le jeu en lui-même est assez simple j'ai trouvé les dernières salles sont un peu plus compliquées mais on n'a aucun problème alors là on introduit à comment ça s'appelle on va appeler ça les boules d'énergie donc il faut les envoyer là dedans pour ouvrir le pour ouvrir en général pour ouvrir un portail ou une porte là ce sera pour activer cet ascenseur donc un peu bizarre ce qu'elle nous dit avec des... inséré le nom du sujet donc on ne connait pas son nom c'est peut-être pour ça que je ne m'en souvenais pas ou peut-être qu'on le prend plus tard mais je ne le ferai vraiment pas donc on va continuer vers la prochaine salle voilà la boule énergie va là et le portal orangé est là c'est très simple je suis dans le portail ici voilà bon on va attendre que la plateforme mouvante se mette en dessous évidemment et voilà c'était juste on est déjà à la salle 7 sur 19 ça nous demande bien que le jeu est assez court même s'il est un peu plus compliqué mais pour cette première salle c'était vraiment très court et encore j'aurais pu aller plus vite c'est pas c'est bon Donc la voix nous dit simplement que si on fait... Alors j'ai déjà oublié ce qu'elle a dit au début. Si on fait quelque chose, on aura une marque dans notre rapport, puis la mort. Alors c'était pourquoi qu'elle disait ça. Parce que je pensais à autre chose en même temps, et savoir pourquoi. Alors qu'est-ce que je fais ? Ah oui d'accord. Alors là il faut simplement envoyer la boue ici. Et recréer un portail là, pour qu'elle aille... Ah non, pour recréer un portail là. Ici. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui d'accord. Elle va revenir, et ici. Voilà. Ah oui, si je me souviens, les échecs seront suivis d'une marque dans notre rapport, puis la mort. Bonne chance. C'est ce qu'elle avait dit. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Avec Rangeliza. 8. C'est bon. Donc celle 8 terminée. On a fini à 7 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La voie nous dit que toute apparence de danger n'est qu'une fabrication pour que ça semble pluraliste. Donc on voit bien évidemment, dans le jeu, on ne peut pas mourir d'après la voie. Donc changement de style graphique, il fait nuit maintenant. C'est assez bizarre comme transition. La voie nous dit qu'ils sont désolés de nous apprendre que le prochain test est impossible et qu'on ne devrait même pas tenter de le faire. Alors on va savoir pourquoi elle nous dit ça. On ne peut pas tirer à travers les... Les voies de... Je ne sais pas comment appeler ça. On ne peut pas tirer à travers. On a... Elle est vraiment désolée pour cette salle cassée. Cette salle mal faite. Car tout simplement, il faut... Prendre le portail. Là on ne peut pas le passer à travers. Il y a la montre qui disparaît. Encore une fois, l'Enrichment Center offre ses plus sincères apologies sur l'occasion de ce environnement insolvable. Alors comment faire ? Ah oui, il y a un trou là. On voit le portail là. Tout simplement. Il faut aller le voir. Et voilà. Fantastique. Vous restez résolute et ressourceful dans une atmosphère de pessimisme extrême. La voix est heureuse de dire qu'on est resté... Euh... On est resté percevant dans une atmosphère pessimiste. Bon évidemment, On avait envie d'avancer donc on avait pas trop le choix. On est pas resté à rien faire. Faut pas déconner non plus. Donc les salles s'enchaînent. Donc la voix nous parle d'élan dans ce test. Mais c'est assez bourrouillé. Donc comment faire pour monter là ? On a un portail là. Donc on va y aller. Et sauter. Très simplement.